Un rival ? Vincent Lagaffe explique pourquoi il a donné une éducation, égoïste, à son fils Robin Rouil. Vincent Lagaffe est très proche de son fils unique, Robin Rouil. Dans les colonnes de gala ce jeudi 23 mars, l'animateur a évoqué la relation qu'ils ont tous les deux et a expliqué que son fils est autant son « comparse » que son « rival ». Les fans de Fort Boyard ne retrouveront pas Vincent Lagaffe cet été. Il avait une super épreuve, mais compliqué à faire parce que cela dépendait énormément des marées et de l'état de la mer. Or, cela demandait un gros investissement, car c'était beaucoup de technique et de technologie et, en fin de compte, nous avons convenu d'arrêter son personnage. Expliquait Alexia Laroche-Joubert, la productrice du programme, auprès de Télépro. Un mal pour un bien pour l'ancien présentateur du Big Deal, qui peut se consacrer à la promotion de son autobiographie « Je m'appelais Franck », qui paraît aux éditions Expo ce 23 mars. Dans son ouvrage, le fan des sports extrêmes évoque longuement son fils, Robin Ruhil. Si l'ont aujourd'hui une belle complicité, Vincent Lagaffe reconnaît que cela n'a pas toujours été simple. Auprès de Téléloisirs, il est revenu sur les deux fois où il a levé la main sur son fils. Une fois parce qu'il est allé faire du vélo avec le voisin sans nous prévenir. Or, le week-end d'avant, un enfant avait été enlevé, violé et étranglé dans la région où on était. Jay avertit les flics, direct, « Ça a été le plan hors sec. » Et là, je vois mon Robin se pointer, comme une fleur. Moi, t'étais où ? Lui, Ben, Jay a été faire du vélo. Pan, la claque est partie. Il n'a pas compris et il est parti en pleurant. D'avoir eu peur, d'avoir alerté tout le monde et d'avoir fait du mal à mon fils. La seconde fois, c'était à Carrie-le-Rouet, dans un restaurant. Robin jouait avec un cendrier. « Je lui ai dit arrête. Il va tomber. » Il ne m'écoutait pas. Le cendrier est tombé et pan. Il en a pris une, a évoqué Vincent Lagaffe, confiant regretter ses punitions. Vincent Lagaffe a éduqué son fils, d'une manière très égoïste. Dans les colonnes de Gala ce jeudi 23 mars, l'ancien acolyte de Bill a parlé de la relation qu'il a avec son fils aujourd'hui. Un homme de 32 ans dont il est très proche. On est toujours en compétition. C'est la personne que je vais le plus protéger, conseiller, chouchouteux. Mais en revanche, quand on est sur la ligne de départ de nos jesquis, je ne le connais plus. Je ne lui fais aucun cadeau. Pas de mauvais coup, évidemment, a souligné l'ex de Véronique. Il reconnaît toutefois qu'il a élevé son fils, d'une manière très égoïste. Je ne lui faisais faire que ce que j'aimais pour avoir plus tard un comparse ou un rival. Je lui ai offert une voiture électrique pour qu'il sache vite conduire, puis un quad, puis un jet ski, a expliqué Vincent Lagaffe. Un fils qui lui ressemble, 100%.